la grande dissimulation du sphinx égyptien, des chambres cachées, un monticule non excavé et un dénis sans fin. En 1935, l'Égypte était encore le principal pôle d'attraction des archéologues en quête de réponse. Cela fait à peine plus de dix ans que l'égyptologue britannique Howard Carter a découvert, le 4 novembre 1922, la tombe de Toutankhamon, qui était restée pratiquement intacte pendant plus de trois mille ans. Il s'agit là d'une autre histoire étonnante qui doit encore être étudiée. Cependant, pour l'instant, notre attention se porte sur la dernière tentative de dissimuler la véritable histoire ancienne d'une civilisation inconnue qui nous a laissé de grandes merveilles au-dessus et au-dessous des sables du plateau de Gize. Une ancienne cité perdue mise au jour en Égypte La première nouvelle de l'existence d'une ville secrète est apparue dans la presse mondiale au cours de la première semaine de mars 1935. En juillet de la même année, beaucoup d'autres découvertes avaient été faites et le Sunday Express publiaient un article d'Edouard Armitage qui venait de rentrer d'Égypte en Angleterre où il avait assisté aux fouilles d'une ancienne cité égyptienne dont on pensait alors qu'elle datait de quatre mille ans. Le silence des médias, puis vint le silence, comme si tous les égyptologues vivants avaient perdu tout intérêt pour cette merveilleuse métropole souterraine. Tous leurs articles, au cours des années qui ont suivi, étaient centrés sur les tombes de Rennes et les puits qui s'étaient enfoncés profondément dans le sol jusqu'aux tombes funéraires, à un moment donné au cours de la 24e dynastie, soit entre 732 et 716 Aves. Il est très étrange qu'une découverte aussi immense d'une ville souterraine entière datant d'au moins 4000 ans ait été complètement ignorée au profit d'une période tardive de la dynastie qui est presque passée inaperçue. Déni des découvertes précédentes C'était il y a environ 80 ans et aujourd'hui, nous nous heurtons à un mur de granit trop similaire, en la personne de l'ancien ministre d'État aux Antiquités, Zahi Hawass, qui a occupé ce poste jusqu'à la Révolution égyptienne de 2011, qui a renversé Hosni Moubarak et mis fin au règne controversé de Hawass en tant que chef suprême de toutes les antiquités égyptiennes. Il n'en reste pas moins qu'il a toujours son doigt dans le gâteau, pour ainsi dire. On a beaucoup écrit sur elle un Diana Jones égyptien, qui affiche un grand sourire à un moment donné, mais qui, l'instant d'après, se met en colère lorsqu'on lui pose une question importune. Cette facette de son caractère est bien documentée dans le livre de Robert Boval et Ahmed Osman intitulé Breaking de Mirror Off et Avant. Cependant, un tel tempérament n'explique pas dûment pourquoi Zahi Hawass a si publiquement annoncé qu'il n'y a rien du tout sous le sphinx, ni tunnel ni une seule chambre, alors qu'il existe de nombreuses photos de lui entrant dans des puits descendant depuis la tête du sphinx et un autre à l'arrière du corps du lion. Sommes-nous censés oublier complètement ce que nous avons vu plusieurs fois dans le passé et accepté de tels démentis sans poser de questions ? Des déclarations qui contredisent les preuves photographiques Apparemment, il a balayé les demandes de renseignements sur les tunnels cachés sous le plateau de Gise et les chambres sous le sphinx en disant qu'il n'était pas possible de regarder plus profondément, car les chambres étaient soit bloquées, soit remplies d'eau. Cela pourrait bien être le cas, bien que l'on puisse voir sur l'une des photos montrant un puits arrière descendant depuis le côté du sphinx que le sol bien en dessous est assez sec. Nous savons que M. Hawass a descendu des échelles depuis l'entrée arrière du sphinx, dans une chambre profonde située sur une couche intermédiaire, puis encore plus bas, dans une chambre inférieure qui contenait apparemment un très grand sarcophage et qui était remplie d'eau, puisque ces scènes figurent toutes dans un film documentaire réalisé par la Fox. Il est difficile d'imaginer comment il a pu penser qu'il pourrait plus tard nier tout ce qu'il avait accompli auparavant. Un trou dans la tête du sphinx vers 1798, vivant de nom à graver une image du sphinx, bien qu'il ne l'ait pas très bien copiée. Cependant, il savait sans doute qu'il y avait un trou au sommet de la tête du sphinx, car il avait dessiné l'image d'un homme que l'on tirait. Une esquisse peut difficilement servir de preuve, mais dans les années 1920, une photo aérienne du sphinx prise depuis une montgolfière a montré qu'il y avait une telle ouverture au sommet de sa tête. Représentation d'un homme ou d'une bête, pouvez-vous résoudre l'énigme du grand sphinx de Giz ? Un sphinx oublié et un cartouche truqué, changez le cours de l'histoire de l'Égypte ancienne ? 36400 avant J. C. Deux points l'époque historique de la théorie de Z.P.T.P. L'énigme de la tête du sphinx Les matériaux de construction et la couleur totalement différents de la tête du sphinx, dont nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une roche, mais d'une substance artificielle, par rapport à son corps calcaire et érodé, montre clairement que la tête et le visage du sphinx ont dû être modifiés par rapport à leur forme d'origine longtemps après que le monument a été sculpté. La tête ne présente pratiquement aucune érosion par rapport au corps. Les côtés de la coiffe sont assez lisses et il suffit de jeter un coup d'œil à la créature mythique pour remarquer la couleur plus claire du corps par rapport à l'obscurité de la tête. Selon Tony Bushby, dans son ouvrage de Secrets et de Bible, un cylindre sumérien très fragmenté raconte une histoire qui pourrait facilement être considérée comme ayant eu lieu à Gise et impliquant une bête à tête de lion avec une entrée de tunnel cachée par le sable. Tout porte à croire que le corps du sphinx a été sculpté dans la pierre naturelle lors de pluies abondantes et fréquentes, ce qui nous ramène à peu près à la même époque que celle calculée par Robert Beauval et Robert Choche pour la construction des pyramides de la ceinture d'Orion, c'est-à-dire vers 10 450 aves de sphinx. Des esquisses du complexe de Gise, le mot Gisa en égyptien ancien signifie pierre taillée, ont été réalisés dès 1665 et certaines montres de tête émergeant des sables, l'une ayant généralement des traits féminins. Une ancienne pratique égyptienne consistait à inscrire deux lions, qu'ils appelaient Aker, à côté de leur porte pour obtenir une protection céleste. Cela nous mènerait directement à un monticule près du sphinx, que Géry a identifié et mesuré. Ce monticule pourrait-il contenir le corps enterré d'un second sphinx ? Pour en savoir plus sur cette théorie, cliquez ici, un sphinx oublié et un cartouche truqué, changez le cours de l'histoire de l'Égypte ancienne. On aurait pu penser que cette forme mystérieuse, grande découverte, si proche du sphinx, aurait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les autorités égyptiennes, mais Hawass et Mark le n'ont pas voulu écouter sa théorie, selon une source fiable. Plateau de Gise avec le deuxième sphinx enterré proposé Voyage autour du monde Géry avait contacté quelqu'un dans un institut renommé du Caire qui possédait un équipement capable de détecter des objets sous le sable. Cette personne a demandé un permis au Conseil suprême des Antiquités de l'époque pour étudier le monticule, mais il n'y a pas eu de réponse. Apparemment, personne d'autre n'a reçu de permis pour enquêter sur la zone spécifique du monticule où nous pensons qu'un second sphinx pourrait être déterré. Sans doute avait-il une raison pour cela. Pourquoi ce déni ? Pourquoi ces deux égyptologues ont-ils été si alarmés par la suggestion qu'il y avait quelque chose qui avait été manqué pendant des siècles ? Est-il possible qu'il ne veuille pas révéler quelque chose sous ce monticule ? Il n'est pas raisonnable que quelqu'un ait autant d'objections à toutes sortes de sondes ou même à la prise d'une simple photographie aérienne, qui pourrait conduire à la découverte d'une autre merveille du monde et d'une merveille qui attirerait des milliers de touristes supplémentaires en Égypte. Ils n'admettent même pas avoir examiné eux-mêmes le mystérieux monticule, et si cela avait été fait, ils seraient sûrement les premiers à le dire. Il y a quelques années, Zahiawas a rencontré l'association de la presse étrangère au CAIR pour exprimer sa frustration à l'égard d'un groupe de pseudo-scientifiques dont les attaques personnelles, à travers la télévision et d'autres médias, s'étaient intensifiées au point de devenir menaçantes. Apparemment, il craignait qu'une interview accordée à la NBC ne soutienne et ne fasse connaître leurs idées, qui, selon lui, ne visent qu'un gain personnel. Il a apparemment déclaré dans une déclaration. « Je veux parler de choses qui n'ont aucun sens. » Son geste exprime sa frustration croissante à l'égard de ce qu'il qualifie communément de pyramidiaux ceux qui ont des points de vue très éloignés de la communauté scientifique établie. Ils disent que des fouilles secrètes, sont en cours autour du sphinx et ne sont pas révélées. Ce n'est absolument pas le cas. Zahiawas n'est pas seulement un grand chaudement et probablement l'homme le plus compétent au monde en matière d'Égypte ancienne, il a également beaucoup fait pour promouvoir le tourisme dans son pays. Cependant, il semble avoir un objectif, celui de maintenir en place la compréhension conventionnelle de l'histoire de l'Égypte ancienne, peu importe le nombre de nouvelles découvertes qui contredisent ce que l'on croit être la vérité. Images du haut, l'esquisse du sphinx réalisée par Vivant Denon en 1798 représente un homme sorti d'un trou dans la tête du sphinx. Domaine public. Par Malcolm Muton et Jerry Cannon, co-auteurs du livre Apparaître de Giza Plateau secret et Nda second sphinx revêt à l'aide. Pour en savoir plus sur le second sphinx et la quête de Jerry Cannon pour l'Arche d'Alliance, consultez le site www.jerryzarkest.com. Merci. 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 Merci.